Musique C'est un complexe, le premier en Algérie et le troisième en Afrique. C'est une fierté pour nous, elle sera la fierté de tous les Algériens. Parce que l'objectif qu'on a, au bout de cinq ans, ça a pris cinq ans pour concrétiser le projet, c'est vraiment d'offrir un produit de qualité, un produit conforme, un produit avec une technologie européenne fait à 100% par des Algériens. Donc il y a eu un transfert de technologie. Que me chute me qubella, li de la amela, y a y de la amela, me abilmui adjeza iria, principalement des jeunes ingénieurs. On a tablé sur cette partie parce qu'on veut vraiment donner la chance à ces jeunes Algériens de développer un produit qui fera aussi leur fierté. L'usine Tana Kimashutuha, elle est composée de plusieurs unités. On a le volet et le laboratoire, il y a des tests à chaque fois, à chaque étape, à chaque process. Donc il y a les tests qui se font et bien sûr la partie recherche et développement. Donc on développe nos produits, on veut partir sur quelque chose de vraiment unique. On ne veut pas juste faire un pneu qui est demandé, on veut aller encore au-delà de ça. L'objectif Tana sur 5, encha'Allah, c'est que le pneu Iris soit un pneu dédié à 50% au marché local et 50% au marché à l'international. Pour l'exportation, il faut vraiment répondre à des normes et des exigences très très pointueuses. Donc alhamdoulilah, on est en train de travailler sur l'aspect Hadaya. On a eu plusieurs homologations et plusieurs certifications par des organismes étatiques à l'international, ce qui n'est pas rien. Donc l'objectif Tana, c'est bien sûr d'offrir un produit premium de qualité et surtout un produit alliant qualité-prix. Pour ce qui est de la disponibilité du produit Iris, le circuit de distribution se fait actuellement via des grossistes. Et après bien sûr la distribution, alhamdoulilah, on a réussi à offrir et à faire arriver notre produit sur plusieurs wilayas du pays. Iris a commencé la production par un développement de pneus propres à elle. On a consulté un bureau d'études étranger, très qualifié dans ce domaine. Nous avons conçu un pneu de telle sorte qu'il soit confortable, il a une bonne résistance au roulement, une longitivité de vie très longue. En plus, il ne fait pas beaucoup de bruit. Le process, il passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'acquisition de la matière première. Une fois qu'on acquit la matière première, on ne lance pas directement la production. On doit la faire passer par une série de tests qui s'effectuent au niveau du laboratoire. Une fois qu'on valide et on homologue la matière première, en vérifiant selon des standards CLI conformes, on donne la confirmation pour l'unité de mixage. Après la fabrication des composants, on passe à l'assemblage. L'assemblage, c'est l'assemblage de tous les composants pour faire le pneu cru avant sa cuisson. Une fois le pneu est cru, il y a une étape de contrôle aussi. On vérifie les dimensions, les poids, l'assemblage. En plus de ça, nous avons d'autres tests par échantillonnage. Nous avons un bond d'essai. Nous plaçons un pneu sur une jante, il y a un bond d'essai. On va faire une simulation, c'est comme si le pneu est placé sur un véhicule. C'est pratiquement la phase finale pour donner la validation de la conformité du pneu pour qu'il soit livré par le département commercial pour le client final. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.